Bonjour à toutes et à tous, c'est Devy Ross. Aujourd'hui, l'insuffisance rénale du chien touche de plus en plus de nos compagnons et de plus en plus tôt. Ces dernières années, on a donc naturellement vu fleurir une grande variété de croquettes spéciales pour les maladies et notamment de plus en plus de croquettes pour l'insuffisance rénale chez le chien. Mais plusieurs questions se posent alors. Pourquoi il y a-t-il de plus en plus d'insuffisance rénale chez le chien ? Et ces croquettes, aident-elles réellement votre animal ? Aujourd'hui, je vous partage notre propre expérience avec plus de 26 ans d'investissement dans la santé animale et sur des milliers de chiens dont déjà beaucoup ont pu être sauvés. On vous a très certainement expliqué que certains régimes sont obligatoires et que la maladie rénale impose une nourriture moins riche en protéines. C'est également une manière de mieux faire passer le coût de ces aliments face à votre mine désespérée. Pourtant, ces aliments ne guérissent pas l'insuffisance rénale des chiens. Il est vrai que des protéines de mauvaise qualité, comme celles qu'on retrouve dans une grande partie des croquettes, entraînent petit à petit une insuffisance rénale, notamment à cause des déchets qu'elles vont produire. Mais est-ce pour autant qu'il faut mettre toutes les protéines dans le même panier ? Donner moins de protéines à un carnivore, quand bien même il serait malade, a-t-il réellement du sens quand on sait que les protéines sont leur principale source d'énergie et l'aliment qu'ils digèrent le mieux ? Comme l'explique la docteure vétérinaire Juta Ziegler et nombreux autres vétérinaires et chercheurs, des études américaines ont clairement montré depuis longtemps qu'un apport réduit en protéines ne permet pas de remédier aux maladies rénales. Bien au contraire, le plus important qu'il s'agisse d'un chien en bonne santé ou d'un chien malade des reins est de leur donner des protéines de qualité. Quoi que puissent en dire certains spécialistes, c'est la meilleure façon de soulager les reins du carnivore puisque c'est là qu'ils produiront le moins de déchets et de toxines à éliminer. Mais c'est ce qui permettra également à leur organisme de pouvoir correctement se régénérer et se défendre. C'est ainsi qu'avec les années, nous avons pu guérir un grand nombre de chiens qui souffraient d'insuffisance rénale. Bien sûr, quand nous avons pu arriver à temps. Dieu merci, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui totalement guéris. Voici le témoignage de France qui a réussi à sauver son chien malgré qu'il était condamné par tous les différents vétérinaires qu'elle avait pu voir. France a suivi son instinct et n'a pas hésité à aller à l'encontre de son entourage pour sauver son chien Bouvier-Bernois de son insuffisance rénale. Après une autre échographie, une analyse d'urine et une autre prise de sang, on m'a informé que ma chienne souffrait d'une insuffisance rénale. On a ajouté qu'il fallait changer son alimentation et passer aux croquettes rénales, qu'un traitement serait vite indispensable et que le pronostic vital était très sombre. Lorsque j'ai demandé ce que je pouvais faire pour la soulager au niveau des pattes, on m'a fait comprendre que ça ne comptait plus et que ce n'était même plus nécessaire de faire quoi que ce soit. Complètement affolée, je me suis précipitée sur internet pour y chercher du réconfort. Peine perdue, j'y lisais partout que ma chienne était condamnée et qu'il n'y avait plus rien à faire. En persistant, je suis tombée sur un forum où les propriétaires d'animaux parlaient d'insuffisance rénale et de ce qu'ils avaient fait pour aider leur chat et leur chien. Une dame, entre autres, parlait de croquettes qu'elle avait données à son chien et ensuite à son chat, l'insuffisance rénale du chat avait disparu. Je n'en ai pas à perdre, j'ai fait des recherches sur ces fameuses croquettes et je suis arrivée sur le site des Joyeuses Gambades. J'ai envoyé un mail aux administrateurs du site, monsieur et madame Ross, éleveurs de Bouvier-Bernois, pour leur expliquer mon problème. Ils m'ont très gentiment et très rapidement répondu. Sur leur conseil, j'ai changé l'alimentation de Bounty. Elles ne mangeaient plus que de la volaille crue. Ensuite, toujours sur leur conseil, j'ai introduit les croquettes Joyeuses Gambades. À ce moment-là, j'ai dû prendre des décisions. Ou je faisais confiance à des étrangers ou je faisais confiance aux vétérinaires. Mon mari n'était pas d'accord avec moi. J'ai eu très peur de ne pas prendre la bonne décision, mais j'ai suivi mon instinct et j'ai écouté les conseils des éleveurs. Un mois plus tard, j'ai profité d'une visite chez le vétérinaire pour demander un dosage de la créatinine et de l'urée. À ma grande stupeur, les taux avaient chuté. Un mois plus tard encore, j'ai fait refaire un dosage et tout était rentré dans l'ordre. L'insuffisance rénale avait disparu. Ceci a confirmé le fait que j'empoisonnais ma chienne sans le vouloir en lui donnant des croquettes que je pensais bonnes pour elle. Ma plus grande chance a été de tomber sur ce site, de rentrer en contact avec monsieur et madame Ross, avec qui j'ai entretenu une correspondance régulière et qui m'ont soutenue jusqu'au rétablissement de ma chienne. Je ne pourrai jamais assez les remercier. Comme nous l'avons expliqué à France, la qualité des protéines est absolument essentielle. Prenez par exemple les protéines de canard que nous utilisons dans les croquettes que nous donnons à nos chiens. Ces canards sont français et sortent d'abattoirs agris à la consommation humaine et sont cuits à basse température. Même la croquette est enrobée à froid des graisses de canard. Pensez-vous réellement un seul instant que cela soit l'équivalent de sous-produits animaux tels que la peau, les carcasses, les becs, les plumes, les pattes et les coups et j'en passe ? Ou que cela soit l'équivalent de protéines de mauvaise qualité dont on ne connaît pas l'origine, qui sont cuits à près de 400 degrés et totalement dénaturés par des procédés industriels inadaptés ? Je ne parle même pas des protéines issues des élevages de concentration ou issues des viandes avariées qui sont recyclées comme cela est souvent pratiqué en Amérique. Aujourd'hui, vous devez absolument privilégier des protéines de qualité. Que cela soit uniquement en lui donnant des croquettes ou même comme nous le faisons dès le départ dans des cas plutôt très avancés comme l'insuffisance rénale chronique chez le chien, de mélanger viande crue directement avec des croquettes de qualité. Mais gardez toujours à l'esprit que certaines causes de l'insuffisance rénale chez le chien peuvent être liées à des effets secondaires de médicaments ou de toxiques comme certains fruits ou certains légumes dont plusieurs sont déjà enregistrés au Centre Antipoison Animal. Si nous pouvons vous aider davantage dans l'insuffisance rénale de votre chien, surtout n'hésitez pas à nous contacter par mail. Nous vous aiderons vraiment avec grand plaisir. Comme promis, vous pouvez télécharger dès maintenant votre guide complet au travers duquel vous trouverez des conseils essentiels pour choisir les meilleurs aliments possibles pour prendre soin de la santé de votre chien. Pour télécharger gratuitement votre guide, il vous suffit de cliquer ici. C'est un lien que vous retrouverez également dans la description de la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, si vous souhaitez continuer à pouvoir recevoir tous nos conseils sur la santé des chiens, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501